Bienvenue sur Télé Afrique, je suis Daudou-Henri Jouel-Zama, PDG de l'entreprise Télé Afrique Group. Télé Afrique Group est une entreprise BTP, nous sommes dans l'immobilier, la construction de logements, la vente de maisons à Abidjan, Agboville, Tumodi, Yamoussoukro et nous sommes aussi dans la vente de terrain. Actuellement nous sommes à Yamoussoukro dans le village de Dougounoukwadiokro, appelé aussi Kikro et juste derrière moi j'habite là, ça peut faire près de 5 mois j'habite là. Donc c'est pour vous présenter ce super site, nous avons une nouvelle promotion pour la rentrée scolaire. Voilà donc ceux qui demandent est-ce que c'est habité, est-ce qu'il y a l'eau, est-ce qu'il y a courant, en quoi vous voyez ici l'eau est courant, là c'est chacun qui s'est débrouillé. En tout cas moi je me suis débrouillé, j'ai mon eau et j'ai mon courant donc je suis là avec ma famille pour vous montrer l'exemple et tous ces terrains qui sont nettoyés à côté de moi c'est des clients de Télé Afrique qui ont acheté, d'autres ont commencé à construire. Tout à l'heure je vais soulever le drone et vous allez voir ici nous sommes très 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 bien placés. Je dis village oui, c'est un village communal, c'est-à-dire c'est un village mais qui est devenu un quartier de Yamoussoukro. Ce village là, le plan directeur de Yamoussoukro est sorti et on peut dire que nous sommes pratiquement près du centre-ville même parce que d'ici quelques années vous allez voir tous ces lots là, tout est déjà acheté, tous ces lots là tout est déjà acheté. D'ici quelques années vous allez voir les humains partout ici, les gens habitent ici parce que tout au fond tout est loti. Et ici nous sommes très bien situés, nous sommes à quelques mètres de la grande voie qui va à Geste aussi, Zata, Boisflé, Dalois et autres. Et la voie ici, la zone est désenclavée parce qu'à n'importe quelle heure il y a des voitures. Vous avez le bus, vous avez le taxi, vous avez les cars, les minibus, tout ça donc c'est une zone qui est désenclavée. Et juste derrière moi, cette rue que vous voyez là aujourd'hui c'est la brousse mais cette rue là va jusqu'à la basilique. Voilà c'est une voie qui est parallèle au goudron qui est quelque part là-bas. Je suis au goudron même dans cette vidéo pour bien vous présenter la zone, je vais soulever le drôle. Donc tout ça est juste quelque part ici, on a une grande voie qui va jusqu'à Zambacro. La voie va jusqu'à, ça sort sur la route de Saint-Fra jusqu'à Zambacro où il y a l'école, l'école des officiers, voilà de Yamsoukro. Donc ici la nouvelle promotion c'est la promotion de rentrée scolaire. Vous savez chaque fois sur Télé Afrique on fait des promotions et cette promotion concerne tous les clients que vous soyez nouveau ou ancien. C'est la rentrée scolaire, il y a des parents qui sont venus me voir pour liquider certains terrains. Donc nous avons dix terrains sous la main et ça c'est une promotion, c'est cash. Les parents, aujourd'hui les inscriptions ont commencé, lundi prochain c'est la rentrée scolaire et donc les parents sont venus me voir pour scolariser leurs enfants. Voilà, ils sont venus liquider quelques terrains. Donc moi j'ai pris ce que je dois prendre mais parmi ces terrains pour aller vite, on va mettre dix terrains en promotion. Donc ce sont des terrains de 500 mètres carrés. Vous voyez cette vidéo, le numéro WhatsApp qui est affiché là. Je suis en Côte d'Ivoire, plus 225 01 03 22 14 97. C'est mon numéro WhatsApp direct. Quand tu écris ou bien quand vous appelez, c'est pour profiter de l'offre. Quand on dit l'offre là, c'est très limité. Premier arrivé, premier servi. Voilà donc ici c'est une très très belle zone. C'est l'extension du village. Le village est pratiquement un quartier de Yamsoukro. C'est un village qui est approuvé et là c'est l'agrandissement du village. Donc c'est une régularisation qui est en cours. Donc pour le moment vous achetez votre terrain, vous construisez comme moi et puis vous habitez là. Vous construisez, si c'est pour mettre des maisons à location, vous commencez vos maisons. La maison ne se construit pas en six mois. Donc vous commencez, votre voisin vous voit un peu, un peu. Une fois la régularisation est terminée, on va recevoir des notifications pour aller faire nos ACD. Donc pour le moment, on ne parle même pas d'ACD. On ne parle même pas d'approbation parce que le village est déjà approuvé et c'est l'extension. Donc vous achetez votre terrain, vous commencez à construire, à mettre votre terrain en valeur. C'est simple. Vous êtes intéressés, vous nous appelez. C'est pas la peine de me dire, je veux à côté de ta clôture. Ici là, c'est déjà acheté. Quand on dit un site, le site est grand. C'est plusieurs hectares, il y a plusieurs terrains. Donc je ne montre pas un terrain spécifique à quelqu'un parce qu'on peut te montrer et puis quelqu'un d'autre va l'acheter. Tu vas dire qu'on t'a menti. Ceux qui disent envoie moi le plan, je vais choisir. Non. Tu as ton argent. Si c'est quelqu'un que tu as envoyé, si c'est un transfert que tu as fait, tu fais ton transfert, on te présente le plan, tu choisis ton lot, on te l'attribue. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne ici. Tout à l'heure, je vais soulever le drone et puis vous allez voir tout le site, comment ça se présente. Voilà. Donc nous sommes à Doubounou Kwadjokro. Les poteaux électriques de la ville de Yamsukro, les poteaux électriques. Ça commence ici. Voilà. Là où il y a la caméra. Et tout ça, c'est le village Doubounou Kwadjokro, qui est un quartier, un village communal de Yamsukro, mais qui est devenu un quartier de Yamsukro. C'est ce que vous voyez sur la pancarte là. Doubounou Kwadjokro. C'est ça qu'il y a dans les documents. Par contre, beaucoup de personnes connaissent ce village là sous le nom de Kikro. Donc vous même regardez la fréquence des véhicules. Ça, c'est ce goudron là qui va jusqu'à Gestoci. Gestoci est encore tout au fond. Gestoci, Sahabo, Zata, Boisflé, Bonon, Gonaté, Daloa et puis jusqu'au Liberia. Vous voyez la fréquence des véhicules. Et tout ça, c'est l'extension du village. Vous voyez la fréquence des véhicules. Tout ça, c'est l'extension du village. Tout au fond. Moi, je suis juste derrière les tecs là. Voilà. Donc le site, commence au bord jusqu'à la Gestoci. C'est un grand site. Et ça va jusqu'à Zabancro. Ça sort. Il y a des voies qui sortent sur bitume comme ça. La route de Saint-Fras jusqu'à Gagnois. Voilà. Donc ici, c'est l'extension du village. C'est ce qu'on vous disait. Le village est déjà approuvé. Donc là, ce sont des régularisations qui sont en cours. Voilà. Et de ce côté là, de ce côté, c'est l'aéroport de Yamsukro. L'aéroport est juste quelque part comme ça. Voilà. Et tout ça, il y a des grandes voies. Dans le plan directeur, il y a des grandes voies qui vont sur... qui sortent sur la voie de l'aéroport. Donc, tout ici, c'est l'extension. Et c'est ici là que nous sommes en train de faire la suturette. Voilà. C'est ici que nous sommes en train de faire un restaurant au bord du goudron. Mais en même temps, un mini market. Voilà. Les gens sont en train de construire. Les gens sont en train de vivre là. Donc, il faut l'alimentation générale pour que les gens puissent venir faire leur achat. Donc ça, c'est un mini market que nous sommes en train de faire. On va mettre des belles vitrées. Voilà. Et ici, ça sera le restaurant dehors. Voilà. Vous voyez la fréquence. Tout ça, ce sont les taxis dehors. Donc, vous avez les taxis. Vous avez le bus. Voici d'autres qui sont en train de construire. Et avec le drone, vous allez bien voir. Donc, le site... Au bord du goudron, ici, oubliez, il n'y a pas de terrain au bord. Je suis en train de juste vous présenter le site. Vous voyez tous ces cas, là, sont ici à Daloa. Regardez la fréquence des véhicules, des taxis. Et c'est comme ça. Jusqu'à 1h du matin. C'est comme ça. Jusqu'à 2h, même 5h. Ici, c'est 24h sur 24h. Cette voie-là ne dort pas. Voilà. Et tous les terrains sont accessibles en voiture. Donc, quand vous êtes véhiculé, vous n'avez aucun souci. Vous n'êtes pas véhiculé du site, là, de chaque terrain. Vous pouvez marcher jusqu'au goudron pour emprunter votre taxi ou bien le bus pour aller. Voici le bus qui est en train de passer. Voilà. Le bus va jusqu'à Assabro. Il dépasse jusqu'ici. Donc, ici, nous sommes pratiquement à 6 minutes du centre-ville. 6 minutes même de la basilique. Vous voyez. À 6 minutes de la basilique. Regardez la fréquence des véhicules. Donc, c'est une très, 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 très belle zone. Vous voyez bien. Voici les caméras de l'entrée du centre-ville qui commence ici avec les lampadaires. Voilà. Donc, je soulève le drone et puis, on vous laisse apprécier. Et ceux qui sont intéressés, vous nous contactez. En tout cas, ça, c'est une occasion à ne pas rater. Très bien. Vous êtes sur le site et c'est chez moi que vous voyez. Je suis en train de faire un peu, un peu. Voilà. J'ai au moins deux ou trois voisins maintenant. C'est un grand quartier, en fait. C'est une très grande zone. Vous avez plusieurs fondations. J'ai un peu, un peu partout des voisins. Ça, c'est une grande voie. Normalement, qui doit être bitumée. C'est une voie qui passe par la Minibougou. Et ça va jusqu'à Zambacro. Ça sort sur l'autre voie bitumée, la route de Saint-Fras jusqu'à Gagnoua. Voilà. Donc, ici, on vous fait un terrain pour cette promotion là à 1 800 000 francs CFA. Vous payez 1 million cash et chaque mois, vous payez 100 000 francs CFA. Sur 8 mois, vous avez fini de payer. Donc, ça, ce sont mes nouveaux voisins. C'est un autre qui a fait une grande faible. Et puis, il est là. Ça, c'est un troisième voisin. Et ça, c'est d'autres personnes qui ont pris six terrains collés. Ils ont décapé. Ils ont envoyé une machine. Ils ont décapé. Là-bas, où il y a la bâche noire, c'est la vidéo que j'ai faite là. Mon premier voisin, lui aussi, il habite là. Donc, c'est le site là que vous voyez. On fait un terrain de 500 mètres carrés à 1 800 000 francs CFA. Vous payez 1 million cash et chaque mois, vous payez 100 000. Ça, c'est là où on est en train de faire le mini market. Le restaurant là, c'est carrément au bord du goudron. Ici, nous n'avons plus de terrain. Donc, c'est le village d'Ougounou Quadiokro là que vous voyez. C'est devenu un quartier de Yamsoukro. Tout est construit jusqu'au centre-ville. Après cette vidéo là, j'ai fait une deuxième vidéo où je conduis à partir du site jusqu'à jusqu'à côté de la maison de Félix Ouféboigne. Voilà, le premier président fait Félix Ouféboigne. Je conduis non-stop jusqu'à chez lui. On est pratiquement à six minutes. Voilà, ça, c'est des gens qui ont pris, mais ils sont en train de construire. Donc, ça, c'est d'abord la brousse. Quand vous achetez, une fois que vous mettez les briques, ce n'est plus la brousse. Vous voyez ces grosses villes là. À Abidjan, vous n'avez pas ce genre d'espace. Même à Yamsoukro, ceux qui cherchent les terrains au centre-ville là, vous ne pouvez pas. Les terrains sont très chers à Yamsoukro par rapport à Abidjan. Donc, les extensions des villages là, ici là, on ne parle pas d'approbation. Ce village, ce quartier que vous voyez est déjà approuvé. Donc, les terrains qu'on vous présente, ce sont des extensions de ce village, de ce quartier là. En face comme l'extension, tout ici, on a vendu des terrains. Vous voyez, ce sont les terrains là que vous voyez. Partout où il y a brousse, ce sont des terrains. Donc, le terrain peut se situer à n'importe quel endroit, mais c'est dans cette zone. Voilà, c'est dans ce village là, c'est dans ce quartier là que vous avez les terrains là. Je dis bien, nous sommes à Yamsoukro. Voici plein qui ont fait leur fondation. Et le village s'appelle Doubounoukouadjoukro. Il y a des gens qui connaissent le village sous le nom de Kikro. Voilà, donc pour cette promotion de rentrée scolaire, on fait un terrain de 500 m² livré avec attestation villageoise à 1 800 000 francs CFA. Vous payez 1 million cash et chaque mois, vous payez 100 000 francs. Sur 8 mois, vous avez fini de payer. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Télère. Sous-titrage Société Radio-Canada